Tout le monde sait qu'il y a une crise sans précédent de la démocratie représentative. La question étant de savoir si on peut se contenter de dire qu'il n'y a pas cumul, ou qu'on se limite à deux mandats de suite. J'ai un peu tendance à penser, moi, qu'un jeune qui ne cumule pas et qui ne fait que deux mandats peut aussi être un autocrate, un antidémocrate. Donc, je pense que plutôt que de développer longuement ce qu'il faudrait faire, il faut d'abord comprendre, s'il y a crise de la démocratie représentative, essayer de comprendre à quoi ça tient. Parce qu'aujourd'hui, il est évident, aujourd'hui, je le dis bien, et c'est récent, ça fait deux siècles à peu près, ce qu'on appelle démocratie, c'est le fait de librement élire des gens qui décident à peu près de tout entre deux élections. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire que le moment de la démocratie, c'est le vote, et le moment de la politique, c'est la décision par ceux qui ont été élus pendant une période. Or, démocratie, ça vient de démos, kratos, pouvoir du peuple. Et donc, il y a une sorte de tamponnage entre ces deux choses. Un, le sens du mot, et deux, le fonctionnement dans tout ce qu'on appelle les démocraties modernes. Il y a quand même un tamponnage entre les deux. Sauf en Suisse, probablement, si vous voulez, on pourra en discuter. Mais dans tous les autres pays, voilà, où il y a des éléments de démocratie un petit peu visibles, c'est la démocratie représentative. Et donc, ce système, il nomme ce qu'on appelle, alors là, il y a deux mots, mais on y reviendra tout à l'heure, des dirigeants, des gouvernants. Comme si ces deux mots signifiaient la même chose. Et c'est une des idées que je vais vous proposer, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Un gouvernement, théoriquement, ne devrait rien diriger, si on prend le mot en son sens précis. Alors, ce type de système n'est appelé démocratique que depuis très peu de temps, historiquement. Ça fait deux siècles et demi. Avant, on appelait ça de l'aristocratie. C'est très curieux, mais je vais vous raconter cette histoire, qu'on n'enseigne pas, d'ailleurs, dans le système scolaire. Je comprends pourquoi, mais je trouve ça scandaleux quand même. L'histoire du mot démocratie et de la façon de le comprendre. Vous allez voir, c'est très récent, cette idée-là. Voilà. Et donc, puisque c'est en crise, c'est le moment d'en parler. En tout cas, ce système suppose plusieurs choses. La première idée, c'est qu'on peut représenter le peuple. Le peuple cherche des représentants, en ce moment, par exemple. Il a déjà trouvé, il va continuer d'en trouver. On suppose qu'on peut représenter le peuple. Deuxièmement, que gouverner et diriger, c'est la même chose. Et que le vote, c'est le meilleur moyen de nommer des élus. Ces choses-là sont très récentes. C'est incroyable, quand on regarde l'histoire. Il y a des ouvrages formidables là-dessus. J'en ai mis, d'ailleurs, dans la bibliographie sur le site. Quand on voit cette histoire, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'on ne nous ait jamais enseigné ça ? On peut le comprendre. Et donc, quand on remet en question ce système, soit on est totalitaire, parce qu'on n'est même plus pour le vote, soit on est populiste, parce qu'on veut que le peuple décide. Ce qui est bizarre, on appelle aujourd'hui populisme. « Populisme », toute personne qui dit, c'est au peuple de décider en démocratie. « Démocratie » voulant dire « pouvoir du peuple ». C'est quand même étrange. Alors, le mot « populisme » a un sens très précis et très négatif, par ailleurs, justement. Et donc, cette confusion « démocratie » et « populisme », c'est intentionnel. Je pense qu'on peut le dire. En tout cas, il y a une chose extraordinaire, c'est que dans ce qu'on appelle « démocratie » aujourd'hui, il y a une chose extraordinaire qui se passe. C'est que dès que quelqu'un est élu, plus ou moins dans l'enthousiasme, on s'aperçoit que six mois après, il est franchement négatif dans les sondages. Et ça se passe en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Et ça n'a pas l'air d'étonner grand monde. Je veux dire que... Et ensuite, les gens, donc, protestent, et on leur répond « le pouvoir n'est pas dans la rue. Nous sommes légitimes puisque vous nous avez élus. » Et là, on voit cette mécanique qui se met en marche, d'ailleurs élu. Il faut voir comment, parce qu'il y a des systèmes électoraux, on dit aux États-Unis, les républicains sont toujours élus minoritaires. Ils ont leur système. Mais en France, je vous fais remarquer qu'avec les projections actuelles des législatives, on explique qu'avec 29,5%, on peut avoir 70% de députés. Si au foot, on faisait ça, imaginez France-Italie, on décide que la France doit marquer deux buts pour avoir un point, et que l'Italie, pour chaque but, marque deux points, là, les citoyens se révolteraient. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. C'est extraordinaire. Enfin, bref, on s'habitue un peu à tout. Alors, que veut dire le mot « représenter » ? Alors, « représenter », il y a « re-présenter ». C'est rendre présent une deuxième fois. C'est-à-dire rendre présent quelque chose qui ne peut pas être présent physiquement. Je vais prendre deux exemples. Un représentant de commerce, c'est quelqu'un qui va dans une entreprise pour vendre les choses, et l'entreprise ne peut pas se déplacer pour aller voir une autre entreprise. Donc, il faut un représentant. Mais ce représentant, il n'a absolument pas le droit de dire, par exemple, vous savez, ces produits sont nuls, ce n'est pas la peine de les acheter, ou bien d'augmenter ou diminuer le prix. Il n'a aucun pouvoir, le représentant. Il représente ce qui est absent. Un ambassadeur représente son pays dans un autre pays. Mais il n'a pas le droit de dire, bon, écoutez, mon gouvernement est nul, ce que dit mon gouvernement, n'en tenez pas compte, moi, je vous conseille d'eux. Il n'a pas le droit. C'est inconcevable. Un représentant, en ce sens-là, n'a aucun pouvoir. Il ne fait que traduire ce qu'on lui a demandé de dire. Donc, un représentant doit dire et faire ce que ferait la chose absente si elle était là. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, le mot représentant a aussi un deuxième sens. On représente, c'est-à-dire qu'on décide à la place d'eux. Alors, par exemple, des parents décident à la place des enfants mineurs parce qu'ils sont mineurs. On peut aussi représenter une personne qu'on dit aliénée, qui a une souffrance mentale, parce qu'on estime qu'elle n'a plus les moyens mentaux de décider. On peut aussi représenter quelqu'un qui est mort. Eh oui, on doit... Alors, en quel sens parlons-t-on de démocratie représentative ? Alors, c'est très grave, parce que si par hasard c'était dans le deuxième sens, ça voudrait dire que le peuple est infantile, aliéné, ignorant, mort, disparu. En tout cas, il disparaît. Alors, dans la démocratie représentative, si c'était le premier sens, on ferait comme en Suisse. C'est-à-dire que si un gouvernant élu prend une décision et que le peuple n'est pas d'accord, eh bien, il décide d'une votation et hop, on renverse, comme ils ont fait avec le nucléaire et sa branche ou sur des tas d'autres thèmes. La Suisse, elle seule, a fait plus de 50% de tous les référendums de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est possible. Avant, ce n'était pas possible. On disait, il n'y a que dans les tribus que ça marche parce qu'il ne faut pas être beaucoup. Maintenant, avec l'informatique, même en Chine, on peut décider un référendum toutes les semaines. Pas de problème. Oui, avec ça, on peut commander un truc chez Amazon, il est dans votre boîte aux lettres le lendemain. Donc, on peut voter. Donc, ça n'est plus du tout l'argument. Si bien que la démocratie représentative utilise le mot représentant plutôt au deuxième sens. La preuve, c'est que si le peuple vote non à un référendum, on décide qu'il n'y aura plus de référendum et qu'on signera quand même. Ce qui prouve que le mot démocratie fait problème. est que les citoyens qui croient à la démocratie pour leur liberté personnelle mais aussi pour la décision collective, eh bien, ils font ce que l'on voit partout. Là où les démocraties sont les plus anciennes, abstention et montée de certains votes antidémocratiques. Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis. La France, on est bien placé derrière l'Autriche, il faut dire, Pologne, on a quand même pas mal de pays. ça veut dire qu'il y a une crise qui se manifeste par l'abstention qui autrefois était, bon, c'était les vieilles personnes qui s'occupaient de rien. Moi, quand j'étais jeune, c'était les vieilles personnes qui s'abstenaient. Aujourd'hui, toutes les enquêtes montrent que ce sont les jeunes les plus politisés qui s'abstiennent. ça pose problème. Et quant au vote antidémocratique qui se développe, vous savez comment, c'est un symptôme de crise encore plus menaçant. Et donc, nous sommes obligés de nous interroger sur le sens de cette crise de la démocratie représentative parce que ça n'est pas qu'une question philosophico-théorique. Et donc, Rousseau s'était déjà posé cette question. Et Rousseau se disait qu'il y avait une imposture alors que ça n'existait pas encore à son époque à comprendre la démocratie comme le fait d'élire des personnes qui ensuite décident à la place d'eux. Et c'est pourquoi il trouvait que les contrats qu'on trouvait chez d'autres théoriciens comme Hobbes, John Locke, Grossius, Puffendorf, Burlamaki, enfin il y en avait plein plein plein, Voltaire, il disait que la seule chose qu'on ne peut pas échanger c'est la liberté. Parce que si on échange la liberté contre la sécurité, si ensuite on ne tient pas le contrat, on n'a plus la liberté de remettre en place la décision. Et donc, la seule chose qu'on ne peut pas échanger, c'est la liberté. Et il faut pourtant un contrat social sinon la société n'est pas possible. Et donc, il y a deux possibilités. Soit ce contrat délègue à quelques-uns le pouvoir sur tout le peuple, soit le peuple discute avec lui-même, prend des décisions et élit des représentants pour appliquer la décision à condition qu'on puisse immédiatement les remplacer s'ils ne tiennent pas leurs engagements, c'est-à-dire les engagements fixés par le peuple, le peuple lui-même. Et j'en viens donc à cette idée extraordinaire de Rousseau, c'est que la liberté d'un peuple consiste pour lui à obéir à la loi qu'il s'est lui-même prescrite. À partir du moment où une décision n'est pas légitimée par le peuple, elle n'est pas légitimée, elle n'est pas légitime et le devoir d'obéissance cesse. Et c'est ce qu'on voit dans pas mal de pays. Par l'incivisme qui se développe et la revendication finalement d'un État totalitaire dans pas mal de cas ou de personnalités qui promettent de prendre des décisions sans les soumettre au vote. Et donc il y a cette façon de se débarrasser de sa souveraineté. Ce que Kant au XVIIIe siècle appelait la paresse naturelle. Voilà. C'est tellement confortable. On a mis des gens là-haut et après on peut les critiquer ou les changer. Mais au moins ils doivent faire ce pour quoi on les a élus. S'ils ne font pas ce pour quoi on les a élus alors on se met à taper sur la démocratie elle-même ou sur ses dirigeants pour en mettre d'autres à la place. C'est ce qui se passe qu'on appelle l'alternance. C'est-à-dire que tout gouvernement on n'est pas étonné qu'après un mandat les gens veuillent prendre autre chose. Et si un peuple comme ça s'est passé ici ou là dans le monde réélit trois fois des dirigeants on appelle ça des dictateurs. C'est quand même étrange. C'est quand même très étrange. Il faut décrypter quand même le discours sur la politique mondiale à partir de ce que nous vivons notamment en France mais dans d'autres pays qui sont de nature comparable. Donc ce qui est sûr c'est qu'il y a besoin d'une instance qu'on appellera gouvernement une instance pour réguler tous les problèmes. On ne va pas chacun de nous faire tout cela. Donc ça c'est un besoin. Et depuis la plus lointaine antiquité mais je dirais avant dans les tribus il y a le conseil des sages enfin bon il y a toujours une instance qui délibère et qui doit bien réaliser des choses pour la collectivité. Le problème c'est de savoir comment on est passé de gouvernant à dirigeant. C'est une question qu'on a fini par de plus se poser. Alors pour voir plus loin enfin je suis en train de travailler là-dessus comment est-ce qu'on prenait les décisions dans les sociétés qu'on dit primitives. Donc j'ai travaillé aussi bien sur les tribus africaines qu'amérindiennes du nord, du sud à Borneo en Australie chez les aborigènes etc. Et en Afrique du sud d'où mon intérêt pour Mandela. Mandela a toujours expliqué devant le juge quand il a été condamné qu'il avait trouvé très intéressantes les constitutions anglaises, françaises, américaines qu'il avait lu Marx qu'il avait lu pas mal d'auteurs mais que lui la démocratie il avait apprise dans le clan Madiba dans son enfance dans la tradition qu'on appelle l'Ubuntu je suis parce que nous sommes et quand il y a une décision à prendre tous les hommes toutes les femmes se réunissent font des palabres pendant un jour deux jours s'il le faut mais à la fin on a tous décidé il a dit ma conception des démocraties c'est là qu'on la trouve et nous sommes tous les enfants très 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 lointains de ces démocraties on dit que c'est né à Athènes non la démocratie elle est née dans toutes les sociétés préhistoriques on a besoin de gouvernants on a besoin de débattre et puis petit à petit on en est venu à dire on a besoin d'un état fort pour mater les esclaves pour mater les serfs pour mater les manantes pour mater les ouvriers ce que vous voudrez on a besoin d'un état fort les campagnes même en France 89 vous vous rendez compte 1700 les campagnes se font sur le thème est-ce que cet homme est assez fort pour résister à la rue est-ce que celui-ci il n'est pas trop faible est-ce que vous aurez le courage de résister à la rue c'est ce qu'en démocratie on appelle un débat politique c'est quand même énorme quand on y pense c'est quand même énorme est-ce que vous accepterez d'être impopulaire impopulaire donc détesté par le peuple en démocratie être impopulaire c'est vraiment une qualité c'est devenu une qualité c'est incroyable tout de même et les hommes politiques dans la dernière campagne je me souviens d'un candidat qui n'est pas arrivé au deuxième tour et qui disait mais moi j'ai eu le courage de faire passer une loi sur les retraites alors que les français étaient contre et un autre disait moi j'ai eu le courage d'imposer avec le 49-3 une réforme parce que même le parlement était contre et d'autres disent on fera par ordonnance donc il y a quand même il y a quand même un problème que tout citoyen doit réfléchir c'est à dire se retourner sur lui-même qu'a-t-on accepté depuis tant de siècles voilà et ça quand on lit Rousseau c'est vrai que c'est extraordinaire quand on lit Mandela c'est extraordinaire mais il n'y en a pas 36 pour s'étonner de tout ça Michel Foucault aussi et donc on élit des gens pour nous gouverner et ils finissent par devenir des dirigeants alors je vais vous demander un peu d'imagination parce que gouverner ça veut dire tenir la gouverne le gouvernail c'est simple alors nous sommes ici en train de décider notre prochain voyage soit au Baléar soit en Sicile voilà alors on va délibérer on va discuter on va voter alors imaginez vous vous voulez au Baléar et tout ça vous l'avez en Sicile on a décidé de la direction le cap donc si on va au Baléar il faut mettre la gouverne à peu près à 230 degrés sud-ouest et si on décide d'aller en Sicile il faudra plutôt mettre je sais pas moi si on est à Marseille 160 sud-est c'est pas pareil donc on va décider on est tous sur le bateau là vous voyez en plus ça ressemble à l'avant d'un bateau ici et on va se dire maintenant mais qui tient le gouvernail on va pas tous tenir le gouvernail c'est pas possible un peuple ne peut pas se gouverner comme ça surtout donc on va se répartir les tâches alors mettons vous vous tiendrez le gouvernail de 8h à 10h du matin vous de 10h à midi vous de midi à 2h etc alors lui il voulait aller au Baléar donc il prend un gouvernail et il va directement 230 degrés 50 vous vous arrivez vous dites et oh non t'es pas là pour diriger t'es là pour gouverner et donc vous remettez le cap donc gouverner et diriger sur un bateau tout le monde serait d'accord on n'accepterait jamais de monter sur un bateau organisé comme ça mais ce ne serait un bateau c'est comme le foot tout à l'heure pour l'avenir d'un peuple c'est moins important on élit des gouvernants pour faire certaines choses et on accepte ensuite qu'ils dirigent et on finit par les estimer légitimes parce qu'ils ont été élus au suffrage universel alors d'où est-ce que ça vient tout ça c'est quand même étrange jusqu'au 18ème siècle on considérait que élire des dirigeants des gouvernants au suffrage universel c'était une position aristocratique au sens français de l'époque c'est-à-dire les nobles vouloir être un démocrate c'était demander qu'on tire les dirigeants au sort les gouvernants le tirage au sort c'est ce qu'on trouve chez Montesquieu par exemple l'esprit des lois le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie le suffrage par choix est celui de l'aristocratie on remonte Rousseau dit pareil il se réfère d'ailleurs à Montesquieu Aristote 4ème siècle avant Jésus-Christ il est considéré comme démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu'elles soient électives alors ça venait d'où ? et bien ça vient d'Athènes la démocratie est née pour une raison très compliquée de financement du mur d'enceinte entre le Pyrée et l'Athènes qui a ruiné complètement les gens parce que l'aristocratie qui gouvernait avait décidé ça sans consulter personne à partir de là on a décidé que pour toute décision importante il fallait réunir les citoyens donc pas les femmes pas les métèques pas les esclaves bien sûr mais bon les petits 10% qui restent on réunit les citoyens on fait un débat contradictoire et on vote en mettant des tessons de jarres noirs ou blancs dans des grands sacs voilà et on a appelé ça donc la démocratie alors comment faire ? ils se sont posé le problème une fois qu'on a pris une décision qui va décider ? la mise en pratique alors l'aristocratie athénienne était pour le suffrage universel et les démocrates ont dit non tirage au sort pourquoi ? il y a une raison à ça c'est parce que si je suis élu je me sens investi d'une confiance en mes qualités personnelles c'est moi qu'on a choisi et donc je me sens en droit de prendre des décisions puisqu'on me fait confiance et les grecs ont dit pas question il faut tirer au sort sur la liste de tous les citoyens on a le droit de refuser bon on tirait au sort tous les ans et on comptait la fortune au début et à la fin si on s'était enrichi on avait les pires punitions la mort l'exil l'esclavage enfin bon on prenait ça au sérieux à l'époque vraiment très bien donc pas de corruption on pouvait mettre en procès n'importe quel membre de l'ecclésia ou de la boulée les deux assemblées et si jamais on avait été coupable de quoi que ce soit n'y compris d'une décision ou d'une application non conforme les pires punitions étaient décidées si on dénonçait faussement c'est le dénonciateur qui était puni donc c'était réglé comme ça tous les ans une fois par an on n'avait pas le droit de faire deux législatures suivantes successives parce qu'il fallait compter l'argent notamment on payait les gens pour qu'il n'ait pas tendance à être corrompu et puis que des gens qui avaient besoin de travailler puissent être élus il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs mais bon et ont tiré au sort 90% des membres des assemblées 10% pour les questions qui réclamaient une spécialité des compétences très particulières comme l'armée écrire les textes de loi des choses comme ça mais ils n'avaient aucun pouvoir aucun pouvoir la démocratie est née en refusant de donner tout pouvoir et pour cela ont tiré au sort alors je ne dis pas qu'aujourd'hui il faudrait tirer au sort les députés etc mais pour les raisons qui les ont conduits bien que certains groupes le demandent aujourd'hui il y a même un candidat qui proposait qu'il y ait 10% de l'assemblée qui soit tiré au sort c'est pas faux c'est pas faux ils sont sortis de l'ENA de l'HEC etc et on admet toujours 5 ans après qu'ils s'étaient trompés et que ceux qui résistaient avaient eu raison donc la compétence en matière politique c'est l'autocratie vous avez remarqué on ne vote pas en maths ni en physique donc si on dit moi j'étais membre du jury de Sciences Po puis je suis parti parce que dans l'entête Sciences Po un jour je me suis dit c'est pas possible si la politique est une science et qu'on vote pas en science ça veut dire que la politique c'est décidé par des experts et que le peuple n'est pas compétent alors admettons une fois pour toutes que la démocratie est une mauvaise chose vous voyez moi je suis pour la démocratie et je sais que le peuple peut se tromper il s'est souvent trompé d'ailleurs mais les experts se sont tellement trompés vous voyez que en Suisse le peuple se trompe parfois mais en tout cas il se prend à lui-même et il peut revenir en arrière alors que nous on peut pas on peut pas le problème s'est reposé dans certaines périodes de l'Empire romain d'ailleurs parce qu'il n'y a pas eu que de l'Empire il y a eu aussi des périodes ils ont tiré au sort en Italie à partir du Xe siècle dans les communes le problème se repose que doit-on faire ? doit-on élire ceux qui gouvernent la cité ou bien doit-on les tirer au sort ? tirage au sort on arrive au XVIIIe siècle tirage au sort et puis en pleine révolution française déclinante l'abbé Sieyès dans un livre qui s'appelle Qu'est-ce que le tiers état ? à cette phrase incroyable je suis de deux têtes c'est pas exactement la phrase la politique est une chose trop importante pour ne pas en faire une profession particulière et à partir de là je vous fais remarquer que cette idée d'élire non pas des gouvernants mais des dirigeants est apparue comme la seule possibilité historique et ceux qui disent le contraire ce sont de dangereux populistes donc antidémocrates et qu'il faut critiquer en tant que tel et donc Rousseau disait élire des représentants élire des représentants il disait le peuple anglais se croit libre parce qu'il vote de temps en temps c'était le vote censitaire uniquement les riches il disait ce qu'il oublie le peuple anglais c'est qu'entre deux votes il a perdu toute sa liberté et il ajoutait et quand on voit pour qui il vote il n'a que ce qu'il mérite voilà ils élitent souvent des meubles enfin là-bas ils en ont blessé les riches et donc représenter il faut bien se dire que c'est impossible le peuple ne peut pas être représenté personne ne peut prétendre représenter le peuple un nouveau problème arrive c'est le peuple qui doit décider s'il s'impose des choses ou s'il ne veut pas qu'on lui impose des choses surtout si c'est exprimé pour ne pas le faire et du coup ce qui se passe dans ces démocraties représentatives c'est un ensemble de symptômes j'y reviens extrêmement inquiétants d'un côté et enthousiasmant de l'autre c'est pas symétrique pour l'instant mais bon des symptômes inquiétants le durcissement de tous les processus de décision y compris lorsqu'il y a une situation le terrorisme par exemple tout le monde est pour qu'il y ait des gens qui puissent avoir un peu plus de moyens bon mais déjà l'état d'urgence il y a une histoire des lois d'état d'urgence elles ont toujours été faites au nom de la lutte contre la terreur et l'extrême droite elles ont toujours été utilisées contre le mouvement populaire les syndicats etc historiquement il y a un livre entier fait par une femme dont j'oublie le nom je t'excuse mais une fois dans un débat elle avait fait cette historique c'était effrayant mais bon faire passer ça dans la loi c'est encore plus grave parce que ça veut dire que la loi doit s'adapter à une diminution de droit il y a quand même des choses dans les modes de désignation dans les modes de décision qui font que là je vais citer des auteurs je ne sais pas que je suis pour ni contre ils sont intéressants quand même Marcel Gaucher le philosophe qui dit que dans la démocratie il y a deux choses il y a les droits les libertés individuelles et ça ça a planétairement triomphé plus personne même le pire dictateur dit je suis un vrai démocrate moi c'est la vraie liberté tout le monde est pour la démocratie en ce sens là en revanche une chose ça veut dire une deuxième chose c'est mettre toutes ces libertés individuelles ensemble de sorte qu'on puisse décider ensemble et ça nous dit Marcel Gaucher cette conversion de la liberté individuelle en liberté collective active ne se fait plus du coup comme ça ne se fait plus et bien on perd confiance dans la démocratie on déserte le champ politique et ce désert politique et bien il n'est jamais désertique vous savez bien il y a toujours des fruits dangereux qui poussent dans les déserts ça c'est le désert quand les citoyens cessent de faire de la politique disait Rousseau l'état est proche de sa ruine dans le contrat social parce qu'il a raison les citoyens se découragent d'un côté s'abstiennent ou bien vont dans des petites activités qui peuvent paraître secondaires et qui ne sont pas forcément des activités locales et il y a non pas renforcement du pouvoir en haut mais affaiblissement des résistances en bas ce qui revient absolument au même et on a vu aux Etats-Unis évidemment on a une caricature grossière mais personne n'est à l'abri de tout ça quand on voit les scores électoraux moi je veux bien qu'on dise on fait barrage au Front National c'est efficace enfin je ne sais pas vous moi je sais c'est au débat chacun son opinion mais avoir 30-40% de votes enfin voilà de ce type c'est quand même pas un bon symptôme bien ça plus l'abstention et puis on peut se dire aussi que l'histoire nous a appris quelque chose et là je me référerai à un philosophe qui est mort maintenant Claude Lefort qui avait connu la résistance double résistance il était marxiste anti-stalinien il était résistant anti-nazi donc il était vraiment tout pour être heureux pendant toute une période historique il en a appris partout et il a écrit des essais de politiques qui sont absolument passionnants et notamment un texte que je fais étudier à tous mes étudiants parce que c'est extraordinaire il dit voilà la démocratie son principe c'est l'absence de certitude avant il y avait Dieu qui décidait le pharaon la aristocratie ou les experts la démocratie c'est l'absence de certitude c'est à dire que la seule vérité c'est celle que tous les citoyens font surgir dans l'histoire à l'issue d'un débat libre informé etc voilà donc il n'y a pas de certitude et c'est pour ça qu'on veut la démocratie pour dire chacun a sa voix bon tous les sens du terme mais s'il y a nous dit Claude Lefort crise économique insécurité menace de guerre et bien il se trouve et que ajoute-t-il les conflits n'arrivent pas à trouver une résolution symbolique au champ du politique il écrit ça dans les années 60 et bien il y a la recherche par le peuple d'une identité une on est chez nous oui l'identité nationale on est chez nous une identité pensez à l'Allemagne rien un pouvoir incarnateur un peuple réuni voilà ça donne le peuple allemand là le retour des américains les bons français le vrai ceci cela il nous dit et à ce moment là le totalitarisme peut naître de l'intérieur même de ce qui fait de la démocratie sa grandeur l'absence de vérité les gens vont chercher une vérité absolue une vérité claire nette et quelqu'un pour l'appliquer voilà et bien moi j'aime bien relire ces textes là parce que évidemment ils permettent de maintenir l'inquiétude et la réflexion il y a aussi des bons symptômes parce que dans ce désert il pousse des choses vous savez dans tous les déserts c'est marrant même dans la lave il y a des petites fleurs de toutes les couleurs qui poussent dès qu'il pleut et on s'aperçoit que dans divers pays pense à l'Espagne avec Podemos enfin ce qui a été pendant jusqu'à il n'y a pas longtemps à Syriza en Grèce jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps à Grélieu en Italie jusqu'à il n'y a pas longtemps à Nuit Debout pendant un moment à France Insoumise en Islande le peuple qui dit on se passe de gouvernants et on sort de la crise financière j'entendais ce matin ils en sont à 7% de PIB d'augmentation annuelle ils se sont passés de gouvernement et donc il y a des symptômes des pulsations qui s'éteignent qui naissent qui s'éteignent et ce que ça signifie un peu partout y compris aux Etats-Unis y compris dans des tas d'états en droit du globe des citoyens qui se disent que la résistance locale la résistance de quartier etc. sans avoir de leader au départ et bien ça ça permet de tout bousculer et moi je pense à la Tunisie qui avait fait quelque chose enfin moi je connais un peu la Tunisie pas mal de Tunisiens avec des téléphones portables etc. ils avaient réussi à faire quelque chose qu'on n'imaginait pas et ils ont perdu leur révolution et ils l'ont remise en route c'est jamais un acquis définitif c'est-à-dire qu'il y a des tas de circulation horizontale et des groupes extrêmement informels pendant un certain temps qui se donnent des représentants au sens gouvernant et non pas dirigeants quand ils deviennent dirigeants ça tourne mal on le voit bien en Europe et en plusieurs pays aussi mais bon en tout cas des symptômes une recherche c'est-à-dire qu'on a à la fois ces choses menaçantes et en même temps des citoyens qui se prennent en main tout bêtement et qui sur le champ de la pédagogie qui sur le champ de l'écologie du féminisme des tas de choses considérées parfois comme marginales et comme disait Michel Foucault quand il y a une résistance la marge devient le centre de la page et j'aime bien parce que quand on résiste on supprime une partie de la force de ce qui domine et ça donne aux citoyens la conviction qu'ils sont capables d'eux qu'ils sont capables de faire de réfléchir de débattre de décider d'inventer voilà et donc cette crise de la démocratie représentative eh bien il y a une sorte de bras de fer historique et je pense que personnellement malgré mon enthousiasme méditerranéen et mon optimisme flamboyant je ne suis pas certain d'en voir des réalisations historiques mais ce qui est sûr c'est qu'il y a ce bras de fer comme avant chaque grand bouleversement un vrai bras de fer entre ces tendances d'alternatives opposées à la démocratie représentative certains pencheront plutôt du côté de la dictature et du totalitarisme ou du populisme au sens le plus négatif d'autres continuent de chercher de toute façon ce qui est sûr c'est que je ne pense plus concevable qu'on puisse imaginer une solution politique culturelle sociale à cette crise sans poser aussi le problème constitutionnel institutionnel ce qu'on appelle une sixième république ou on l'appellera comme on voudra parce qu'il y a un système qui est mis en place pour empêcher ce développement et donc ce n'est pas en changeant la constitution qu'on va rendre un peuple citoyen mais ce peuple ne deviendra citoyen que s'il s'attaque aussi aux obstacles institutionnels et moi je discutais beaucoup j'ai une cousine en Suisse et je suis souvent jaloux je vais la voir elle est toujours en train de préparer une votation nous on considère que si le peuple entier va trancher des questions très complexes c'est forcément mauvais ce jour là elle était en train de préparer une votation sur la façon de noter à l'école de 0 à 5 ou de 0 à 20 et toute la presse fait des pages opposées pour, contre etc et à la télévision et à la radio c'est à dire que comme on va décider on est obligé de s'informer de discuter alors que si on n'a pas à décider évidemment on n'est pas compétent et cette cousine qui n'est pas du tout enseignante me disait tu comprends c'est très important parce que si on note de 0 à 20 on va se classer on va lutter contre les autres élèves alors de 0 à 5 personne n'a 5 personne n'a 0 chacun lutte contre soi-même pour grimper d'un niveau et pour la démocratie c'est très important et là elle m'a donné une leçon parce que moi je n'avais pas donné autant d'importance elle m'a dit si si c'est pour éduquer les citoyens à se prendre en charge individuellement et donc ils ont voté ils ont voté pour 0 à 5 voilà et je pense que le peuple français qui n'est pas moins cultivé et a moins de tradition aussi moins de tradition que la Suisse du point de vue de la démocratie mais quand même ils n'ont pas que de la démocratie chez eux ils ont aussi d'autres choses qui ne sont pas très démocratiques mais je pense que le peuple devra s'auto-éduquer et la seule alternative à la crise de la représentation c'est l'auto-éducation du peuple par lui-même et pas par des éducateurs qui diront ce qu'il doit penser et ce qu'il doit faire voilà à partir de là puisque c'est ça moi je n'ai pas de solution alternative et la parole est à vous évidemment merci Merci.